Générique Le journal de 19h30 Au sommaire de cette édition, le départ à la retraite ne sera pas forcé, annonce le ministre de la Fonction publique Abid Lebreki. Le projet de loi sur la responsabilité médicale est prêt. Il sera soumis à l'Assemblée des représentants du peuple dans moins de deux mois. L'huile de Colza sera bientôt vendue en Tunisie. Football, l'Etoile du Sahel remporte le Classico à domicile devant le club sfaxien 1 à 0. Bonsoir à tous. Le départ à la retraite des fonctionnaires dans le cadre de la réforme du secteur public sera volontaire. Il n'y aura pas de départ forcé. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Fonction publique et de la Gouvernance Abid Lebreki. Les candidatures seront ouvertes dès aujourd'hui jusqu'au mois de mai. Le programme englobe les fonctionnaires âgés. Entre 57 et 59 ans, ils ne bénéficieront de la même pension de retraite que ceux qui quittent à l'âge de 60 ans. Cette mesure opposera notamment sur la filiation depuis au moins 15 ans à la CNRPS. Le programme est également destiné à ceux qui désirent quitter la fonction publique et créer leur propre projet à condition qu'ils ne dépassent pas les 55 ans. Le projet de loi sur la responsabilité médicale est prêt. Il sera soumis à l'Assemblée des représentants du peuple dans moins de deux mois. C'est ce qu'annonçait la directrice générale de la santé, Nebiha Boursali. Le ministère de la Santé est disposé, selon elle, à discuter avec les jeunes médecins qui réclament une loi organique propre aux médecins internes et résidents, réglementant leur travail et déterminant leurs responsabilités. Celle-ci n'a pas encore été actualisée depuis les années 90. Santé toujours, l'association tunisienne de défense du droit à la santé pour tous dresse un bilan accablant dans son rapport annuel présenté ce jeudi. Ainsi, les maladies non transmissibles comme le cancer, le diabète, l'hypertension et l'insuffisance rénale chronique sont responsables de 82% des décès en Tunisie. Au jour d'aujourd'hui, la Tunisie compte 2 millions d'hyper-tendus, 1 million de diabétiques, 15 000 nouveaux cas de cancer par an, 10 000 cas d'insuffisance rénale chronique. Les projections prévoient une forte augmentation de ces maladies au cours des années à venir. L'écart en matière de la prise en charge du malade est de surcroît important. Le rapport révèle de grandes insuffisances au niveau de la prestation des soins et l'accès aux médicaments. Il dénonce aussi la corruption dans le secteur sanitaire. Le docteur Mounsouf Belhajahia de l'association du droit à la santé pour tous au micro de Isaac Rishi. Il y a le grand problème de ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé comme la question de l'eau potable, la question de l'assainissement, la question de l'analphabétisme, l'augmentation importante des maladies non transmissibles qui sont dues à des facteurs comme le tabagisme, l'obésité, l'alimentation malsaine, la sédentarité. Il y a le grand problème des inégalités régionales en matière de santé, en matière d'infrastructures, en matière de personnel de santé. Visiblement, c'est les régions du centre-ouest qui sont les plus démunies en matière de santé. Caron, Sidi Bouzy, des Gasseries. Il y a le grand problème de la couverture sociale en matière de santé. Il y a près de 2 millions de personnes qui ne disposent d'aucune couverture sociale pour la santé. Et il y a le problème de la qualité des soins, du manque de médicaments dans les structures publiques, qui est vécu de manière importante par les citoyens. La question de la corruption qui s'est beaucoup développée au cours des dernières années. Une déclaration commune a été signée aujourd'hui à Rome par les ministres des Affaires étrangères, de la Tunisie et de l'Italie, en marge de la visite du président Bégeraïd Sebsi à Rome. La déclaration commune comporte une feuille de route dans les domaines politiques, la coopération, la migration, l'investissement et de la jeunesse. L'ambassadeur de Tunisie à Rome, Mouassi Néoui, a annoncé pour sa part que la Commission nationale de suivi du dossier des Tunisiens disparus en Italie se réunira le 23 février à Rome avec le ministère italien de l'Intérieur pour examiner ce dossier épineux. Le nombre de Tunisiens disparus recensés par les autorités tunisiennes s'élève à 504 personnes. Deux séances plénières mardi et mercredi prochains sur le projet de loi relatif à la dénonciation de la corruption et la protection des dénonciateurs. Le président de l'ARP a également annoncé une nouvelle mesure qui consiste à organiser mensuellement des plénières consacrées aux problèmes dont souffrent les régions de l'intérieur. La première séance est a priori prévue fin février et sera dédiée au gouvernement du Nord-Ouest. Et à propos du Nord-Ouest, il pleut des cordes à Jandoub et à Indra. Depuis hier soir, des trombes d'eau continuent de s'abattre sur la région où le coul à flot a tel enseigne que les écoles et collèges ont dû rester fermés. Notre correspondant pour cette région, Jamel Tibi, nous décrit ce paysage d'hiver, porteur de tous les espoirs. On l'écoute. Les autorités régionales de Jandoub ont annoncé cet après-midi la suspension des cours dans plusieurs régions du gouvernement, suite aux intempéries et aux fortes pluies qui balaient depuis hier toute la région. Cette mesure concerne plusieurs localités et autres villes comme Fernen Aindra et surtout Tabarka, où le niveau d'eau est monté dangereusement dans la localité de Khveri entre Tabarka et Jandoub. Et ce, suite à la crue d'Anoued, coupant la route et empêchant toute circulation sur la route GP17 qui relie Tabarka à Jandoub. Aussi, la pluie continue-t-elle en effet de tomber en tremble et la météo demeure toujours capricieuse dans cette région, au moment même où ces pluies sont cependant acquises comme une véritable manne pour le secteur agricole et surtout pour le remplissage des barrages ou le niveau d'eau et envoie d'augmentation sensible, permettant ainsi de dissiper plusieurs craintes quant au risque de pénéries d'eau, aussi bien pour l'eau potable que pour les cultures irriguées de saison. Une délégation de la Commission des droits et libertés au Parlement a visité ce jeudi le centre de détention de Bouchoucha et le centre de rééducation des mineurs délinquants d'El Mourouj. Les membres de la délégation ont pu constater une amélioration du système de détention, signalant toutefois l'absence d'approche rééducative dans le traitement avec les détenus. La députée Bouchra Belhajahmida a déploré, elle, la présence de détenus de moins de 18 ans n'ayant pas commis de crime. Et puis les membres de la Commission de la législation générale ont convenu à la suite d'une large discussion sur l'article 12 du projet de loi sur les stupéfiants de ne plus poursuivre le consommateur de drogues soumis volontairement à une cure de désintoxication. Ceci vise à encourager les jeunes à se rendre au service de soins et limitera ainsi le taux de récidive. Les brigades de contrôle économique ont entamé, elles, depuis deux jours des opérations de contrôle routier mobile et fixe à l'entrée et sortie des villes et dans les circuits connaissant une dynamique de transport de marchandises. L'objectif étant de favoriser l'orientation des produits agricoles vers les marchés organisés. Un contrôle de produits transportés par voie terrestre réalisé du 7 au 9 février. Auprès de 48 camions révèle une 17 000% de la marchandise et destinée au marché parallèle. L'huile de colza sera bientôt vendue en Tunisie. C'est une huile végétale meilleure en termes de qualité que celle disponible actuellement sur le marché. Mehra Fes, directeur général de Cartage Grain, au micro de Rajeh Benamara. L'huile de colza, c'est la meilleure huile végétale. Elle est de meilleure qualité que l'huile de soja ou du maïs ou du tournesol. Elle est riche en oméga 3 et en oméga 6. C'est un produit non-G1. Par rapport à l'huile d'olive, on ne peut pas la comparer à l'huile d'olive. L'huile d'olive reste toujours une huile noble, ça n'a rien à voir. C'est une huile qui ne sera pas beaucoup plus chère que l'huile de maïs ou l'huile du tournesol ou l'huile de soja. Le secteur, il est certes prometteur pour l'économie tunisienne. On va pouvoir satisfaire le marché en termes de l'huile. On va pouvoir fournir au marché tunisien à peu près 110 000 tonnes par an. Alors que les besoins de marché sont de l'ordre de 160 000 tonnes par an. Tout ce qu'on va produire localement en termes de tourteau de colza ou d'huile de colza, ça constitue une économie en devise pour le pays parce qu'on va substituer une partie de l'importation, que ce soit de l'huile ou du tourteau, par une production nationale. Et puis le coût de la culture de colza est très avantageux à en croire, Mehra Fais. On a commencé par la saison 2004-2005 avec une superficie de 480 hectares. Et pour la saison actuelle, on est à 3100 hectares. Alors on a commencé par le gouverneurat de Bizerte, de Benjean et Zagouan. Pour la deuxième année, le gouverneurat de Nebel, de Jendouba. Mais pour cette année, on a touché encore le gouverneurat de Siliane, le gouverneurat de Kef, le gouverneurat de Keirouan. C'est une culture considérée comme le meilleur précédent pour l'assolement du blé. C'est-à-dire, quand on fait des cultures blé sur le colza, on a généralement des rendements meilleurs qui peuvent aller jusqu'à 20% de plus. Et le deuxième avantage, les graines de colza sont des oléagineux qui contiennent une quantité importante d'huile. Il y a 43% d'huile dans les graines. Donc le colza nous permet aussi d'avoir du torteau de colza pour l'alimentation animale, qui peut être un substitut, qui peut remplacer le torteau de soja, qui est actuellement importé à 100%. À l'étranger, un palestinien a été blessé aujourd'hui, a blessé aujourd'hui 4 personnes. En ouvrant le feu et en attaquant des pâles sangs au couteau sur le marché près de Tel Aviv, l'assaillant originaire de 6 Jordaniens occupés a été arrêté. Le président iranien déclare que la puissance militaire de l'Iran est uniquement défensive. La République islamique d'Iran a démontré, dit-il, qu'elle n'a pas et n'aura pas l'intention de s'ingérer dans les affaires intérieures des autres pays. Cette déclaration apaisante intervient alors que la tension n'a cessé de grimper depuis plusieurs jours avec le président américain Donald Trump. En France, un mur de verre par balle de 2,50 mètres de haut s'élèvera à partir de cet automne autour de la Tour Eiffel pour renforcer la sécurité du monument emblématique de Paris. C'est ce qu'annonce la mairie de la capitale française. Football, l'étoile du Sahel remporte le Classico à domicile devant le club sportif Sfaxien 1 à 0 et assure sa qualification pour le play-off en match décalé, comptant pour la 13e et avant-dernière journée de Ligue 1 professionnelle de football disputée à Sousse. Et météo, demain ciel parfois nuageux avec orages et pluies isolées sur le nord et la région du Sahel et des passages nuageux ailleurs. Il ventera de secteur ouest fort à assez fort de 40 à 50 km heure près des côtes et modérés de 15 à 30 km heure à l'intérieur des terres. La mer sera très agitée, agitée. Les températures maximales seront comprises entre 12 et 16 degrés dans le nord et les régions ouest et entre 16 et 20 degrés dans le reste du pays. Avant de vous quitter, je rappelle les principaux titres. Le départ à la retraite ne sera pas forcé, il sera volontaire, annonce le ministre de la Fonction publique, Abid Lebreki. Et puis le projet de loi sur la responsabilité médicale est prêt. Il sera soumis à l'ARP dans moins de deux mois. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Vous retrouvez les infos tout à l'heure à 21h. Bonsoir et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada